Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match Real-Atletico, c'est un derby, c'est un match particulier d'où le fait que j'ai fait un avant-match, j'en fais pas tout le temps parce que des fois les rencontres ne sont pas assez hypantes comme on dit là c'est un match particulier, le Real peut mettre provisoirement 13 points d'avance à l'Atletico sachant qu'il y en a déjà 16 sur le Barça en quelque sorte le Real peut ce week-end tuer la Liga donc un match très important on va revenir sur les enjeux, sur la composition spéciale que j'ai mis pour le Real Madrid, bref on va voir tout ça, c'est parti La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot vous retrouverez de tout dessus l'actualité du mercato qui risque d'être bouillant cet hiver mais également l'actualité de vos clubs préférés avec des articles personnalisés c'est super complet et surtout c'est 100% gratuit je vous mets le lien en description et le QR code juste ici alors concernant les formes du moment, le Real tout va bien premier du championnat, premier de son groupe en Ligue des Champions 9 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues bref, tous les voyons sont au vert concernant l'Atletico, ils sortent d'une défaite à domicile surprenante contre Maillard avec notamment un but de notre très cher Kubo en Ligue des Champions ça va mieux, ils sont passés dans un trou de souris avec une victoire à Porto, avec notamment une très belle prestation d'Antoine Griezmann donc est-ce que cette victoire à Porto sera le rebond de l'Atletico ou est-ce que c'était un coup parmi tant d'autres, on verra ça dimanche toujours est-il que dans la confiance des deux équipes, le Real a l'avantage et maintenant si on regarde les confrontations directes au Bernabeu ces dernières années là il y a clairement l'avantage pour le Real Madrid qui a inversé la tendance pendant de nombreuses années le Real avait du mal à domicile contre ces mêmes coachs au Néros, sur les 4 derniers derby, je vous sors la stat qui est juste ici le Real n'a pas encaissé le moindre but à domicile sur les 4 dernières confrontations contre l'Atletico chez eux, ce qui n'est pas rien étant donné en plus la forme du moment, le fait qu'il n'y ait pas trop de blessés côté Real je m'atteins une très grande prestation des hommes de Carlo Ancelotti on va passer désormais à la composition que j'aimerais voir alors dans les cages Courtois, il y aura d'ailleurs un duel à distance entre Courtois et Oblak qui font partie des 3 meilleurs gardiens actuellement la défense centrale ça sera Alaba-Militao, ça y est, ils ont leur repère ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils sont vraiment très complémentaires et on peut dire en quelque sorte que la transition Ramos-Varan avec Militao-Alaba s'est faite quand même très rapidement au niveau des latéraux, Mendy-Karvaral, on ne change pas d'ailleurs ça fait plaisir de voir Karvaral en forme, je le trouve très bien depuis quelques matchs au niveau du milieu de terrain, on ne va pas toucher à ce milieu de terrain parce que ce milieu de terrain, il va donner le tempo de ce Real Madrid Casemiro, Kroos, Modric on va prendre quelques minutes pour parler de ça pourquoi ? parce que Kroos est en passe de prolonge avec le Real Madrid jusqu'en 2024 l'Allemand veut se retirer au Real Madrid comme son compère Modric qui va avoir 37 ans qui va prolonger lui aussi d'une saison pourquoi ? pour jouer tout simplement au nouveau Bernabeu et terminer sa carrière au Real Madrid Casemiro de son côté va beaucoup mieux depuis on va dire 4-5 matchs, ça y est on a retrouvé l'agressivité du Brésilien il joue simple, il ne porte pas trop le ballon après un début de saison très compliqué Casemiro va beaucoup mieux alors pourquoi je veux ce milieu de terrain ? c'est très facile ces trois là, ce sont le moteur du Real Madrid et lorsqu'ils vont bien le Real dans sa globalité ira bien par contre, si tu as un Kroos ou un Modric qui physiquement n'est pas bon parce qu'ils ont quand même plus de 30 ans tu vas de suite le ressentir et finalement ce Real Madrid va se créer beaucoup moins d'occasions alors déjà que le Real c'est pas une équipe qui va avoir 15 occasions par match si tu as l'un de tes piliers au milieu de terrain qui n'est pas là ça risque d'être compliqué je mets quand même ces trois là ils nous confirment match après match qu'ils sont toujours là ils se connaissent par coeur ils ont des repères incroyables même sans regarder ils savent déjà où ils sont placés sur le terrain et ça Carlo Ancelotti le sait ça n'a pas de prix au niveau de l'attaque maintenant petite surprise donc Vinicius côté gauche on va s'attarder sur le Brésilien pourquoi ? parce qu'il va rencontrer une équipe qui n'a pas l'habitude de voir tous les week-ends l'Atletico c'est une équipe c'est l'école siméonée c'est une équipe qui va jouer en bloc bas avec des lignes resserrées et qui va sûrement jouer en contre malgré le fait qu'ils doivent absolument gagner au Bernabeu pour se relancer en Ligue 1 mais je pense qu'ils vont jouer la sécurité Vinicius c'est le dynamiteur de ce Real Madrid il est très rapide il est excellent dribbler c'est peut-être d'ailleurs aujourd'hui le meilleur dribbler au monde cependant il a besoin d'espace là il va jouer face à une équipe totalement différente des équipes qu'il a l'habitude d'aborder chaque week-end donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que va donner Vinicius contre l'équipe de siméonée concernant Karim Benzema alors la presse espagnole nous apprend aujourd'hui qu'il pourra jouer ce week-end je pense que Carlo Ancelotti va le mettre titulaire parce que c'est vraiment le liant important entre ce milieu de terrain et cette attaque et notamment les flèches sur les côtés mais je ne veux pas que Karim Benzema joue le match en entier et ce pour plusieurs raisons parce que je ne veux pas que sa blessure se réveille voilà il sort d'une blessure on sait qu'il est très sérieux et tout ça mais il a 34 ans une blessure peut très vite ressurgir et puis pour ne pas griller Jovic Jovic il a dépanné il était là pendant deux matchs il était très sérieux je l'ai trouvé même très bon pendant deux matchs si tu ne le fais pas du tout jouer si tu ne le fais plus jouer dès lors que Benzema est revenu tu vas le griller définitivement là tu as le moyen de l'intégrer dans le groupe de l'encourager de lui faire confiance de lui montrer que voilà qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice même si tu le fais rentrer qu'un quart d'heure ou dix minutes incorpore-le fais-lui confiance donne-lui sa chance donc j'espère que Jovic va vraiment avoir quelques minutes de temps de jeu et puis côté droit et puis côté droit je miserai sur un Valverde pourquoi ? parce qu'il a un manque de temps de jeu il a ce côté rugueux sud-américain qu'il va falloir avoir pour partir à la guerre contre l'Atletico Rodrigo pour moi ce n'est pas assez musclé c'est trop léger trop léger face aux hommes de Simeone Asensio trop irrégulier je le verrai plus en Joker en fin de match quand la défense sera fatiguée Valverde il va t'apporter cette verticalité ce physique ce box-to-box et en plus avec Valverde tu peux passer à plusieurs schémas tactiques tu peux jouer en 4-3-3 en phase offensive mais tu peux passer en 4-4-2 en phase défensive pour moi il apporte véritablement une option supplémentaire par rapport aux deux autres il joue souvent dans les grands matchs notamment l'année dernière cette année il sort de blessure donc voilà je partirai sur l'attaque Vinicius Benzema Valverde alors maintenant concernant le scénario de ce match et mon pronostic on va terminer sur ça quand même je vois le Real avoir la possession grâce à son milieu de terrain ils sont à domicile je pense que ça va être du 55-45 du 60-40 pour le Real Madrid au niveau du scénario donc je vois le Real avoir la possession je vois le Real jouer tranquillement dans son rythme imprégner le rythme à l'adversaire je vois donc l'Atletico jouer en contre avoir très peu d'occasion de but sachant qu'en plus la défense du Real sera tôt complet et au niveau du pronostic je verrai un 2-0 pour le Real Madrid un but de Militao c'est l'homme en forme côté le Real Madrid et un but de Vinicius qui lui voilà c'est vraiment la surprise de cette année et ça fait vraiment plaisir donc voilà les amis dites-moi dans les commentaires votre pronostic tout simplement et aussi la composition que vous aimeriez voir contre l'Atletico n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait vous pouvez me rejoindre sur Twitter et sur TikTok et je vous dis à dimanche pour le débrief de cette rencontre ciao les amis et je vous dis à dimanche Sous-titrage ST' 501